Bonjour tout le monde, salut à tous et bienvenue à la session live Awards Academy. Alors aujourd'hui nous serons avec Emmanuel Cruellas, directeur artistique et co-gérant du studio Bonhomme qui nous parlera de comment perfectionner son travail jour après jour. Moi je suis donc je suis Richard, je suis co-gérant directeur du studio de production digital Akarou donc je suis co-gérant et directeur de production du studio et je suis très très heureux d'être parmi vous donc je vais essayer aujourd'hui de centraliser et de poser toutes vos questions à Emmanuel. Donc nous serons en live avec Awards Academy aujourd'hui. Donc Awards Academy c'est une plateforme d'apprentissage et d'échange avec quelques-uns des meilleurs designers et développeurs. C'est aussi des sessions live avec des jurys qui vont vous et nous permettre d'échanger et de communiquer tous ensemble. Comme vous le savez, cette session sera rediffusée sur la chaîne YouTube d'Awards. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire et à suivre notre chaîne Awards. Alors aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'accompagner Emmanuel Cruellas. Salut Manu, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu es là ? Eh bah ouais je suis là. Salut Richard, tu m'entends ? Ouais très bien. Comment vas-tu ? Bah écoute ça va super bien. On vient juste de rentrer au bureau à Paris. Bon là j'ai demandé à tout le monde de partir pour être tranquille qu'on soit entre nous. Mais sinon écoute la vie est belle. Toi tu m'as pas l'air d'être au bureau par contre là ? Non, je me suis expatrié à la montagne, voilà je terminais mes vacances. J'ai le plaisir de finir mes vacances en ta compagnie, en la compagnie de tous nos chers amis qui vont nous suivre et avec qui on va pouvoir échanger. Ah bah écoute super, je vais vous partager mon écran et j'attends ton signal pour y aller Richard. Bonjour Emmanuel, pour moi c'est bon, tu peux y aller. Ah bah super. A tout à l'heure. Ouais salut. Merci. Alors aujourd'hui je vais vous présenter pour la première fois cette présentation. C'est ma toute première, j'ai jamais fait de conférence auparavant donc si c'est pas clair, qu'il y a des choses qui sont pas très explicites, utilisez le chat pour poser vos questions. On aura deux sessions pendant lesquelles on aura les questions réponses en live. Je remercie évidemment au Board Academy de m'offrir ce temps pour vous parler. Aujourd'hui on va voir comment perfectionner son travail jour après jour. C'est une session qui s'adresse particulièrement aux débutants, aux étudiants et aux autodidactes qui, pendant cette période de confinement, ont besoin un peu d'un petit coup de pouce. Nous ça fait à peu près 7 ans qu'on travaille avec des alternances, des stagiaires, c'est une collaboration qui est hyper enrichissante pour nous déjà parce qu'on rencontre chaque année des nouveaux talents et aussi parce que ça nous permet de transmettre un peu à la prochaine génération les choses qu'on a compris. Là, pendant la période de Covid, je sais que nos étudiants ont été un peu plus coupés de leur école et de leurs tuteurs, forcément, et c'était l'occasion pour moi de faire preuve d'un peu de solidarité et de chercher à leur donner un coup de pouce. J'ai été assez frustré par mes études, en fait, la mise à niveau en art appliquée était hyper intéressante. En revanche, j'ai appris énormément plus de choses en rentrant dans le monde professionnel et si aujourd'hui, je peux vous permettre d'économiser un peu de temps par rapport au parcours que j'ai eu, ce serait très bien. Hop, j'ai eu un petit souci. On va reprendre. Et je vous dis ça notamment parce que j'ai découvert ces dernières années que le métier de webdesigner était extrêmement compliqué, notamment parce qu'il est au croisement de plusieurs disciplines. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un petit coup de pouce pour gagner du temps. Pour me présenter, je suis cofondateur et directeur de création de Bonhomme, qui est un studio de production digitale. On est spécialisé dans la création d'univers de marques, de logotypes, chartes graphiques, la création de contenus, de motion design, de la photographie et de la vidéo et évidemment, la conception web qui est notre ADN aujourd'hui. Je vous disais que le métier de webdesigner est extrêmement compliqué parce qu'il est au croisement de plusieurs disciplines pour que vous sachiez créer un parcours utilisateur, créer une interface identitaire pour les clients et bien sûr mettre en scène du contenu. donc, dans un premier temps, je vais vous donner un peu les tips qui m'ont permis de progresser ces 15 dernières années. Alors, c'est des bases qui sont assez évidentes, mais j'ai pu me rendre compte avec les étudiants qu'on a croisés toutes ces années que ce n'était pas forcément acquis. Et dans un deuxième temps, on verra en pratique comment certains de ces conseils ont pu nous être utiles au studio sur des projets concrets. Donc, les quatre points importants de cette présentation sont l'idée donc de nourrir son œil, développer son savoir-faire, maîtriser son sujet et bien sûr chercher la critique. Le premier point est super important, il faut veiller à constamment nourrir son œil. L'erreur qu'on pourrait faire quand on fait du web design, c'est de s'intéresser simplement au digital, alors que c'est important de nourrir sa culture visuelle au-delà du digital. Je me suis rendu compte que toutes les disciplines se nourrissaient les unes les autres, et notamment l'histoire de l'art nous témoignait. Donc, c'est important de vous intéresser un minimum à l'architecture, au design d'objets, design de mode et pourquoi pas aux offres picturales. Moi, avec mon associé, on est assez fan d'architecture, que ce soit Frank Lloyd Wilde ou Le Corbusier, Paulin et Saint Laurent, et sous l'âge, je pourrais passer des heures à mater des œuvres de son travail. Et pendant mes études, j'ai particulièrement été interpellé par Joseph Müller-Brockmann, qui est donc un graphiste suisse qui a marqué le XXe siècle. Il a beaucoup participé à démocratiser le style suisse, avec notamment un travail de grille très important, de l'abstraction géométrique et de la typographie. Et c'est notamment grâce à lui que j'ai pu comprendre qu'une belle créa à mes yeux. C'était une créa qui mettait en scène différentes tailles de typos. La hiérarchie entre les informations est hyper importante. La gestion des masses aussi, comment on va équilibrer tous les composants d'un contenu. Et si c'est le type de graphiste ou de contenu qui vous intéresse, je vous recommande d'aller voir les articles de graphisme que j'ai dévoré les six derniers mois, sur les plus grands graphistes qui ont marqué l'histoire. Alors, bien sûr, il faut s'intéresser à toutes les disciplines, mais il faut quand même consolider des bases solides sur le digital. Et c'est important de comprendre un peu quels ont été les standards qui ont participé à construire l'histoire du web. On a l'impression aujourd'hui avec les sites en WebGL qu'on est dans de l'innovation continue, alors qu'en réalité, ces 20 dernières années, on a eu des projets innovants chaque jour. J'en ai sélectionné trois en particulier. Même si j'aime beaucoup les sites corporates, les sites de grille assez minimalistes, ces projets-là m'ont vraiment marqué. En l'occurrence, le projet de la BUA avait ça d'intéressant qu'il était une vraie expérience interactive, un mix entre du motion design et du web plus réduit. Donc, c'est un clip interactif qui, en fonction des moments de la chanson, va jouer des séquences déjà prédéfinies. Et on a vraiment une sensation de contrôle sur ce graphique. C'est vraiment génial. Évidemment, il y a le site de Coco Caca pour le Clean Summer de Bluebell 2010, qui était vraiment génial où, comme on voit en fait, grâce à un shooting qui a été pensé sur mesure, on peut interagir directement avec un personnage en faisant du drag and drop. C'est hyper ludique et ça marche super bien. Et je crois que le site qui m'a le plus marqué, c'est le site de Vincent Morisset, Blabla, qui est sorti en 2011, qui est une vraie expérience artistique interactive et qui sollicite des émotions et un univers qui est complètement incroyable. Alors, il y a des centaines d'autres sites dont je pourrais vous parler. Je crois que le plus simple, c'est d'aller voir au moins les sites of the month des cinq dernières années sur Award et vous verrez un peu quelles sont les bases à avoir dans son vocabulaire graphique. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir vraiment créer une routine quotidienne et avoir le réflexe de faire de la veille. Moi, tous les matins de 9h45 à 10h, je regarde les dernières tendances digitales de sites interactifs sur Award. Je vais consulter FWA pour en plus aller chercher les projets innovants, les installations interactives. J'aime beaucoup les sites Inspire aussi puisqu'on a une approche qui est plus éditoriale, il y a une sélection qui est différente et généralement, on a beaucoup de sites minimalistes. Évidemment, Beyoncé va plutôt nous servir pour nourrir nos connaissances en illustration, en motion design, en graphisme. Dribble est super cool parce qu'on peut voir simplement des principes d'interactivité ou un projet se construit au fur et à mesure. Et évidemment, Instagram, je m'y rends tous les jours pour aller suivre un peu les agences et les designers qui nous plaisent. Alors, une fois qu'on a réussi à mettre ces réflexes en place, l'idée, c'est de transformer cette culture-là en exploration graphique. La base, évidemment, c'est le dessin. C'est le moyen le plus rapide de traduire une idée, de se faire comprendre. Alors là, je vous ai mis un extrait de ce que j'ai fait en mise à niveau d'art appliqué. Vous pouvez voir que je n'ai pas un talent de ouf, mais de travailler en fait sur les volumes, les ombres, les lumières, la perspective, ça permet d'avoir un nouveau regard sur un objet. Et c'est indispensable en fait pour progresser dans son travail. L'idée, ce n'est pas de devenir dessinateur professionnel, c'est simplement de pouvoir poser rapidement sur le papier une idée, un principe et communiquer avec les autres. cette idée-là pour bien se faire comprendre plutôt que de prendre une heure et demie sur Photoshop pour faire un oui en vrai. Alors, bien sûr, ça commence toujours par cette étape-là. On fait des choses horribles qui ne ressemblent à rien. Il y a des gens qui en font un métier, qui deviennent artistes grâce à un traité comme ça. Je pense que l'idée, c'est simplement de ne plus avoir peur de faire des choses moches, d'assumer son trait. Il faut juste essayer. Ce n'est pas grave si on se plante, le tout, c'est de s'entraîner régulièrement. Alors, si le dessin, c'est la base évidemment, il faut essayer de s'ouvrir un maximum aux autres disciplines. C'est votre curiosité qui va vous permettre de vous ouvrir l'esprit et de développer votre créativité. L'idée, en fait, c'est qu'en faisant de la veille, vous allez emmagasiner des références et cumulé à la pratique, vous allez pouvoir réussir à développer votre style. Qu'on le veuille ou non, de façon consciente ou inconsciente, la création, finalement, c'est la reproduction de ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on aime. Et moi, je ne crois pas au mythe du génie. Je pense que le talent, ça se travaille, en fait. Et je voulais faire un parallèle avec une discipline qui me tient à cœur, la musique. J'ai toujours fait beaucoup de musique depuis que je suis gamin. Quand on apprend un instrument, quand on apprend à jouer d'un instrument, on commence par, bien sûr, se sensibiliser aux notions d'harmonie, de rythme, de mesure, à s'intéresser à tous les autres instruments qui peuvent composer une chanson, savoir comment ils interagissent entre eux. Et surtout, on commence par faire des reprises. C'est quelque chose qui est tout à fait normal quand on fait de la musique, de reprendre des standards, de jouer la chanson d'Oasis au bord d'un feu sur la plage. Et je crois que cette notion-là, dans notre métier, elle est un peu moins acquise. On a l'impression que quand on essaie de reproduire quelque chose qu'on aime, on va chercher à copier et à s'approprier le travail de quelqu'un. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est une forme d'entraînement comme un sportif. C'est important de nourrir, en fait, son savoir-faire. Et au-delà, en fait, du digital, le fait de s'intéresser à d'autres disciplines est essentiel aussi pour développer sa créativité. Je vous dis ça parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'intéresser à la photographie. Et j'ai appris énormément de choses en travaillant. Donc, moi, je suis fan de montres, d'automobiles cylindrées. J'ai d'autres défauts, mais pas celui des messages, par exemple. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des natures mortes. Donc, je me suis rendu compte qu'en fonction de comment on place l'éclairage, de comment un objet réfléchit la lumière, on peut avoir des milliards de choses. On peut créer des milliers de visuels différents. Et l'erreur à éviter, d'ailleurs, quand on commence une nouvelle discipline, c'est à partir from scratch et juste tester des choses, parce que le risque, c'est qu'on finisse par ne plus savoir où on veut aller. Et donc, je pense que le réflexe, c'est toujours d'avoir un benchmark ou une image de référence en tête et essayer de se rapprocher au mieux de l'image qu'on a sélectionnée. L'idée, c'est de comprendre justement comment elle a été construite et quels sont les tenants et les aboutissants de la construction d'une image comme ça. De la même façon, je me suis beaucoup intéressé à la vidéo. Là, c'est un exemple de case study qu'on a fait pour un de nos clients. Alors, j'ai testé de filmer à l'extérieur, à l'intérieur, utiliser des sliders, des stadiums. Et c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte combien notamment la post-production a été importante, l'étalonnage, la colo. Et c'est des notions que je n'avais pas du tout jusque là. De la même façon, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants chez nous qui arrivent et qui ne sont jamais servis Photoshop et qui ne voient pas trop l'intérêt puisqu'ils ont envie de faire du webdesign. Mais en réalité, de maîtriser un logiciel comme celui-là, ça permet de faire du photomontage, de la retouche, et parfois, c'est indispensable lorsque vous voulez créer de l'animation. En l'occurrence, là, on a un projet où on voulait créer ce parallaxe. Donc, on a dû détourer chacun des immeubles, recréer le fonds qu'il y avait derrière et ça permet derrière de faire des choses assez chouettes. Bien évidemment, le motion design est hyper important. Moi, ça a été, avec l'apprentissage du web, la discipline sur laquelle j'ai passé plus de temps. Chez Bonhomme, le motion est au cœur de tous nos projets. Et si je peux vous donner un tips aujourd'hui, ce qui fait pour moi qu'un projet de motion est plus intéressant qu'un autre, c'est la synchro qu'il y a entre l'image et le son. Ce que je fais à chaque fois que je commence un projet after, c'est que je vais ouvrir la timeline du son. Je vais aller chercher à poser sur chaque temps d'une mesure un petit marqueur. Ensuite, je vais marquer, avec une composition un peu plus longue et un objet nul, la longueur d'une mesure, après d'un couplet et d'un refrain. Et c'est à partir de cette structure-là que je vais commencer à composer mon motion. Je refuse de commencer un motion et puis après essayer d'adapter la musique. Les clients vous le diront, c'est pas grave, on a qu'à enlever juste une seconde ou rajouter une seconde là. En fait, ils ne respectent pas du tout la logique musicale. Et vous verrez que ça fait franchement la différence quand on a cette synchro-là. L'idée que j'avais derrière tout ça, en fait, c'est de vous expliquer que, à partir du moment où on va commencer à nourrir notre œil et à sourire à d'autres disciplines, on va naturellement s'ouvrir à des nouvelles choses, tester et explorer des nouvelles transitions, une nouvelle façon d'appréhender le contenu qu'on n'avait pas imaginé jusque-là. Le but était, en fait, de pouvoir donner des réponses de plus en plus justes d'un projet à l'autre, voire finir par donner des réponses vraiment pertinentes. Alors tout ça, ça passe forcément par l'apprentissage de logiciels. Moi, j'ai passé beaucoup trop de temps à chercher quel logiciel utiliser en fonction des tâches que j'avais à faire. Donc aujourd'hui, c'est assez clair pour moi. Si vous traitez de l'image, que vous faites du photomontage, il faut passer par Photoshop. De l'étalonnage photographique, c'est Lightroom. Si vous avez du print à faire, vous pouvez passer par InDesign pour la mise en page, mais en tout cas pour la création d'assets, Illustrator est le meilleur des logiciels que je connais. Mon logiciel préféré, After Effects, que je dois utiliser aujourd'hui à 0,2% tellement il est complet, mais avec lequel on peut absolument tout faire, aussi bien de l'animation d'interfaces que du motion plus poussé. Et pour le traitement de la vidéo pure, quand vous avez des rushs de 4 gigas, la première est le meilleur des partenaires parce qu'il gère beaucoup plus rapidement qu'Apster ces problématiques-là. Et alors, pour vous faire gagner du temps, moi j'ai passé énormément d'années à travailler sur Photoshop pour faire du webdesign. C'est un logiciel qui n'est pas prévu pour. Il est franchement trop lent. Les fichiers sont beaucoup trop lourds. On arrive sur des fichiers de plusieurs gigas. Donc, on a switché naturellement vers Sketch pour découvrir le principe de symbole qui est hyper intéressant, que vous pouvez utiliser un CTA à plusieurs endroits ou même des blocs que vous pouvez customiser par la suite. Et en cette période de confinement, on a switché vers Figma, qui est à mon sens l'équivalent de Sketch, mais avec l'aspect collaboratif que Sketch n'a pas. Et pour moi, on est dans la meilleure config pour faire de l'interface web en utilisant Figma. Alors, une fois qu'on a mis en place les bonnes habitudes, qu'on a nourri continuellement son œil, qu'on s'entraîne et qu'on s'ouvre régulièrement à de nouvelles disciplines, il est temps d'apprendre à travailler correctement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes premiers sujets commençaient généralement comme ça. Je partais comme un déglingot sans réfléchir. Je posais tout ce qui me passait par la tête. Très vite, je finissais par me dire est-ce que ça correspond vraiment aux clients pour me rendre compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir, que j'avais juste posé ce que j'avais vu récemment sur un site et que j'avais tout simplement produit ce que j'avais envie de produire sans me soucier du client. Et ça se finissait généralement comme ça, en PLS, à plus savoir ce que je devais faire, pourquoi et comment me prendre. Le plus souvent, en fait, quand j'arrive dans ces situations-là, c'est que je ne maîtrise pas du tout le brief, que je ne sais pas ce qui est attendu. Et que je ne me soucie pas de mon client. Du coup, il faut arriver à se poser les bonnes questions. La première, c'est quelle est la demande ? Je suis en train de travailler sur un picto, j'y ai passé une heure et demie, mais en fait, le picto, il représente un pixel sur le travail que j'ai à rendre d'une page entière. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? L'idée de se poser cette question, c'est de réussir justement à dissocier ce qu'on a envie de poser, qu'on ferait pour son portfolio, ce qu'on a vu de tendance qui est hyper cool. de ce dont le client aurait besoin. Parce que le risque, en fait, c'est de poser des choses qui n'ont rien à voir avec ses attentes. Et la dernière question, c'est comment je mets en place le développement de ma réflexion ? Quelles sont les étapes ? Il faut rappeler qu'un site internet, c'est le support plus important de vos clients, parce que vous allez retrouver son logotype, ses couleurs, ses typographies, sa charte, et toute son iconographie. Donc, forcément, il faut chercher à connaître son client. Qui il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et comment il le fait ? En se posant ces questions, je vais chercher en fait à trouver la différence que ce client présente par rapport à ses concurrents. Et je vais chercher à voir comment je peux représenter cette différence-là et faire en sorte, du coup, qu'il ait une présence singulière sur la toile. Donc, à travers lui, je vais chercher à personnaliser chacun des détails de l'interface, que ce soit les boutons, le header, le footer. Un parallèle que je trouve intéressant, c'est quand vous prenez deux marques de voitures différentes, il y a toujours les mêmes éléments qui reviennent. On a des roues, des gens, des enjoliveurs, un boîtier de vitesse ou un volant. Pour autant, en fonction du constructeur, le volant n'aura jamais la même gueule. Et même si c'est une voiture, donc un objet identique, il y a une personnalisation qui est poussée à l'extrême. De la même façon, ne laissez pas la réflexion des rollovers à quelqu'un d'autre, à un développeur. L'identité du client, elle se traduit aussi à travers ces détails de l'interface. Les transitions, par exemple, où la façon dont le menu va s'ouvrir. En fonction de si ça va être lent, rapide, doux, brutal ou organique. On va vraiment donner une autre identité à l'interface de notre client. Le dernier point qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de partir à l'aventure de la critique. Je crois que c'est indispensable, en fait, si on veut progresser. Il faut partager son travail, que ce soit à ses confrères, bien sûr à ses aînés, ou à des utilisateurs lambda qui ne connaissent rien à Internet. Chercher à comprendre, en fait, ce qui marche, ce qui va susciter l'intérêt, l'engouement. Est-ce que, je ne sais pas, une combinaison de couleurs, une transition va réveiller l'internaute ? Mais surtout, chercher à comprendre ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas compris, et à voir comment on va réussir à l'améliorer. Il faut arrêter de designer, en fait, pour soi et pour ses camarades. Il faut vraiment chercher, en fait, à travailler pour son client et pour ses utilisateurs. Il ne faut pas oublier qu'en fait, dans les arts appliqués, on fait du service et on cherche à travailler pour notre client et à créer, finalement, ce que le client serait capable de faire s'il avait l'expertise en interne. Donc, il faut arrêter de se battre avec les retours clients. Alors, pour les étudiants et les juniors, c'est avec votre chef de projet ou avec votre décès. L'idée, c'est plus de chercher à comprendre ce qui ne va pas. Quand on vous dit « je n'aime pas le header », ça, c'est un retour hyper constructif que vous pourriez entendre. C'est plus de se demander qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que c'est les échelles ? Est-ce que c'est la façon dont les entrées sont présentées ? Est-ce que c'est la colorimétrie ? La plupart du temps, en plus, les interlocuteurs que vous allez avoir, ils connaissent beaucoup moins le digital que vous, les logiciels et les possibilités. Du coup, il faut vraiment mettre son ego de côté, garder l'utilisateur au centre et essayer de transformer ce qui est une situation compliquée en une situation où vous allez pouvoir faire votre métier, en fait, et améliorer l'interface. Richard, je t'invite à revenir et on va regarder ensemble si on a des questions. Salut Emmanuel. Bon, bah merci, super presse déjà pour l'instant. Merci beaucoup. Tu m'entends ? Je t'entends très bien, tu m'entends ? Ouais, 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 très bien. Bah écoute, pour l'instant, pas de questions de... Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Je vais les relier à Emmanuel. Salut Emmanuel. Bien retour. Ok, non, c'est très bien. Bah écoute, pour l'instant, comme je te disais, on n'a pas spécialement eu de questions de nos amis de la Communauté Awards. Écoute, moi, j'avais quelques petites questions. Ce que j'aurais aimé savoir, déjà, c'est que tu n'as pas précisé que quel est ton parcours, en fait ? Mon parcours ? Écoute, jusqu'à mes 20 ans, j'étais persuadé que je serais musicien professionnel. Donc, comme je vous disais, j'ai appris pas mal d'instruments, j'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans, la basse à 10 ans, la guitare à 12. J'ai joué dans pas mal de groupes et exploré un peu la scène lyonnaise qui nous est si chère. Pour me rendre compte, finalement, au bout d'un moment, que la vie de musicien ne me plaisait pas du tout. Être dans le camion, faire des tournées, boire des bières toute la journée dans des rats tout perdues pour finir par jouer à 4h du matin devant trois gars. Et un jour, en fait, je suis tombé sur un groupe de musique de potes à moi que je trouvais vraiment mortel. Ils avaient vraiment du talent, ils avaient fait des compos super. Et je me rendais compte qu'il n'y avait pas moyen d'incruster le groupe, que ce soit au clavier ou à la basse ou à un autre instrument. Ils étaient au complet. Donc, j'aurais dit OK, les gars, moi, parce que j'aime ce que vous faites, je vais essayer de vous accompagner sur la partie management un peu. Et j'allais dire identité de marque, mais en tout cas, identité de groupe. Et c'est comme ça qu'en 2004, je me suis retrouvé à ouvrir à l'époque le Swiss Max qui était l'équivalent de Flash, un logiciel en WYSIWYG où on pouvait créer des pages à la volée et avec des animations très définies. Et au moment où j'ai commencé le premier site, la lumière s'est éclairée. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. À l'époque, en plus, les sites de groupe étaient vachement à la mode. C'était la scène néo-métal et il y a Plemo, je crois qu'il y a un des membres du groupe qui était web designer et qui faisait toujours des trucs mortels. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, s'il y a un métier qui existe où on peut s'amuser comme ça à faire des sites, j'ai envie de le faire. Je me suis inscrit dans une école d'art appliqué où j'ai passé trois ans. Suite à ça, à l'époque, il n'y avait que diplomatique cover sur Lyon. Donc, j'ai décidé de monter à Paris pour tenter l'aventure de la capitale et puis essayer de rejoindre les grosses boîtes qui me plaisent comme Soleil Noir, par exemple. Ou à Caro, je me souviens très, très bien. Comment ? Tu aurais peut-être dû rester sur Lyon, ce serait peut-être rencontré. Eh bien, écoute, moi, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. Je me souviens du portfolio que vous aviez fait en 2008. Vous aviez mixé des séquences que vous aviez produites sous After Effects avec des univers très colorés, différents, en multiplan, et j'avais pris une claque de ouf. Mais pour l'anecdote, j'avais un camarade de classe qui avait fait un stage chez vous et qui semblait dire que vous avez une petite structure et qui n'aurait pas forcément de la place. Et puis, je ne vais pas te mentir, c'est aussi l'amour qui m'a conduit à Paris. Mon associé qui était fan de cette ville m'a dit « Rejoins-moi, c'est trop bien ! » Et puis, j'ai fini par y aller. J'ai travaillé six mois dans une boîte pour me rendre compte que je n'étais pas fait pour travailler en équipe. En tout cas, je n'étais pas encore prêt. Donc, je me suis mis très vite en freelance et j'ai fait cinq ans de freelance pendant lesquels j'ai bossé avec plein d'agences locales et internationales, des studios. J'ai eu la chance de bosser pour plein de clients intéressants, si bien des clients prestigieux comme, je ne sais pas moi, Dior, Chanel ou Audi, que des petites structures, des clients en direct pour qui je faisais d'abord du travail vraiment d'interface web et progressivement du travail de production en incluant le développement liant cette marque. Ok. Écoute, j'ai une petite question de Gaëtan. Salut Gaëtan ! C'est plutôt une remarque que je trouve assez judicieuse. qui trouve qu'en fait, la majorité des studios et des agences, en fait, travaillent pour épater les confrères designers et ne pensent pas assez souvent à sa cible. Je pense que c'est une bonne remarque. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Et il nous dit qu'on n'a pas évoqué encore assez l'importance de connaître notre cible. On parle de nos clients, on parle de la cible qui est contente. Donc, je pense que c'est une très bonne remarque de Gaëtan. Merci beaucoup pour cette remarque, Gaëtan. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour m'en rendre compte en réalité. J'avais beau travailler pour des agences qui me le rappelaient ou pour des clients, j'avais d'abord une espèce de performance professionnelle à accomplir, des choses à me prouver. Et 9 fois sur 10, quand les apprentis arrivent au studio, ils commencent par poser un site qui ressemble franchement à un portfolio où ils vont caler toutes les tendances de transition ou de création de contenu, d'illustration. Et c'est vrai qu'il m'a fallu énormément de temps pour me dire mais en fait, ce travail, il va intéresser surtout les gens qui vont se rendre sur le site. Mon client investit plusieurs milliers d'euros pour faire en sorte de transformer son activité, d'augmenter. Donc, c'est indispensable de se demander comment les utilisateurs perçoivent l'information, à quel moment ils vont avoir vraiment fermé l'activité de nos clients. Et puis surtout, se rappeler qu'en moyenne, les gens vont passer une minute sur un site desktop. Et alors, sur le mobile, c'est encore pire. Parfois, ils vont rester 30 secondes. S'ils n'ont pas la réponse au bout de 30 secondes, ils vont lancer notre recherche sur Google et on les aura perdus. Donc, effectivement, c'est indispensable de garder l'utilisateur au centre et vraiment de se soucier de comment il perçoit les choses. Moi, je crois que ce qui m'a fait switcher d'ailleurs des expériences interactives vers les sites corporates, c'est un jour quand j'ai montré un des sites que j'avais fait à ma tante, qui ne connaît mais alors rien au digital, qui avait une cinquantaine d'années. Et quand je lui ai présenté la home page, alors qu'il y avait plusieurs CTA et une navigation qui me paraissait explicite. Alors, regardez l'écran comme ça, les bras croisés en me disant, ah bah c'est bien ! Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais passé à côté du sujet, qu'elle n'était même pas capable de voir où était le bouton et que j'avais de sérieuses questions à me poser. Et c'est là où la mutation s'est faite naturellement et que j'ai essayé de m'ouvrir vachement plus aux autres, comme je disais, et de soumettre le travail à la critique pour me rendre compte en fait de ce qui ne marchait pas dans les interprètes que je produisais. Je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ce point-là. Moi, j'avais un petit point quand tu as entendu parler, en fait, tu parles de nourrir son œil. Je trouve qu'au niveau des disciplines que tu recommandais, tu étais très orienté art. Est-ce que tu t'inspires aussi de l'univers cinématographique, de la série, du jeu vidéo ou d'autres typologies, en fait, de secteurs ? Eh bien, c'est une super question et elle est vraiment pertinente parce que justement, pas du tout. C'est-à-dire que pour la création d'identité de marque, que je vais m'intéresser effectivement à des films d'auteurs où il y a un traitement graphique qui est intéressant, une colo qui est cool. Mais la dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo, c'était quand j'avais 15 ans. J'avais acheté Final Fantasy VII. Et une fois que j'avais passé 48 heures de jeu, je me suis dit, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de passer à côté de ma vie et j'ai revendu ma PlayStation à ce moment-là parce que ça ne correspondait pas du tout à la façon dont j'avais envie de passer mon temps. Je crois que ce n'était pas assez rentable. mais il y a d'autres structures comme, je sais qu'à Caro, vous avez une influence un peu plus explicite de l'univers un peu du gaming. Il y a aussi Merci, Merci Michel, Make Me Cube, où on sent que derrière, il y a eu des heures de PlayStation et de Xbox. Oui. Merci pour la remarque. C'est sympa. Non, mais je trouve ça très, très bien. Oui. Après, c'est sûr. Moi, je trouve que ça définit un style qui est assez différent. Vous, on voit quand même votre côté plus arty, plus corpo. Et je pense que la façon dont tu inspires ton œil définit aussi ton orientation au niveau du design. Je pense que chaque studio, chaque agence, en fonction de ses aspirations, de ce qu'il aime, part dans un style qui est plus ou moins différent par rapport à un autre. Donc, je pense que ça le permet. C'est ce qui est cool, d'ailleurs, avec ce métier, c'est qu'en fonction des clients, on va pouvoir justement expérimenter différents mouvements graphiques. Et c'est ce qui fait qu'on peut se renouveler. Et puis, c'est aussi la diversité des studios qui fait la qualité des projets. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le reste ? Mais tout à fait, Manuel. C'est toi le boss. Je te laisse continuer. Je partage mon écran. Tu me dis quand c'est bon pour toi ? Oui. Ça marche. Hop. On est bon. Je disparais. Salut. Super. A tout de suite. Merci encore pour ces questions. On se fait une autre session juste après la partie pratique. Donc, l'idée, là, c'est que j'ai sélectionné quelques projets où je vais vous montrer combien le fait d'avoir nourri mon œil, d'avoir développé mon savoir-faire, tant dans les logiciels que dans les disciplines, ça m'a permis un peu d'améliorer les sujets au fur et à mesure, les uns après les autres. Et notamment, au niveau du fait de nourrir son œil, moi, j'ai vraiment été passionné par mes études d'histoire de là. Et ce que j'ai compris, en fait, en étudiant notamment les mouvements du 20e, c'est combien les domaines s'enrichissent les uns les autres et combien c'est intéressant, finalement, de faire des ponts entre les disciplines. Et là, en l'occurrence, je pense que la déambulation dans une œuvre architecturale repose sur des principes du X qu'on peut tout à fait appliquer à des sites web. C'est sur le projet de Brice Darmont qu'on a eu l'occasion un peu d'expérimenter ça. Donc, Brice, c'est un photographe qui travaille à l'époque entre Paris et New York, qui est extrêmement doué. On avait cherché dans un premier temps, dès la home page, à le différencier des portes faux-doutes ses confrères, en présentant finalement son travail sous forme d'entrées de couleurs versus des noms de clients et des noms de projets. L'idée, en fait, vraiment de tout ce projet, c'était de créer un univers dans lequel on aimerait se pronger plutôt que de dire voilà un énième photographe qui nous présente son travail. Et à cette époque, j'avais été vraiment marqué par une œuvre architecturale de Franklin White qu'on avait visitée, où il avait travaillé un contraste entre une entrée de bâtiment qui était très compressée, très bas sous plafond, qui donnait en fait tout son grandiose à la pièce principale de plus de 4 mètres de hauteur sous plafond. Et avec l'ouverture des projets, c'est ce qu'on a essayé de reproduire, c'est-à-dire de commencer par une vignette qui est assez petite et finir ensuite par pouvoir voir l'image principale à l'échelle de l'écran full screen. On a joué du coup sur ce contraste d'échelle comme dans le bâtiment pour créer l'immersion. Et ensuite, le fait de travailler avec des parallaxes et des switches, je trouvais que ça pourrait évoquer aussi finalement la déambulation qu'on peut avoir dans une œuvre architecturale. Développer son savoir-faire. Alors, un point qui est important et on en reparlait tout à l'heure, c'est de ne pas céder à la tentation de reproduire ce qu'on a vu et de le jeter dans n'importe quel projet sans réfléchir. Et c'est en travaillant sur le projet de JYBH qu'on a eu l'occasion de mettre en place un effet qu'on avait pas mal vu sur pas mal de portfolios, un effet organique, en fait, avec des transitions un peu vivantes et liquides. Donc, JYBH, c'est un des derniers groupes de fashion mix textile français qui est spécialisé dans le flou et le tailleur. Il nous a contacté pour la refonte de son identité, de la production de ses contenus et bien sûr, la création de son site internet. Et en échangeant avec le client, on s'est rendu compte qu'il parlait beaucoup de ce qu'il appelle la main dans son métier, qui est le rapport étroit que les ouvriers et ouvrières entretiennent avec le tissu. C'est pour cette raison qu'il nous a paru pertinent sur ce site de mettre en place cet effet un peu organique. Alors, plutôt que de le pousser dans toutes les possibilités qu'offre le développement, on s'est contenté de reproduire simplement un effet drapé pour faire en sorte que, dès la première seconde, les éditeurs puissent comprendre ce qui fait la spécificité de notre client. Je vous disais que oui, c'était important de s'ouvrir aux autres disciplines. Nous, ça nous a permis notamment sur JYPH d'être à l'origine de la création du contenu. On a fait toutes les photographies et toutes les vidéos. Mais en réalité, à l'époque où on a commencé à s'intéresser à la photo, on a reçu un brief de la société Duroc, qui est leader de la vente de tomates cerises en Angleterre et en Russie. Et le brief disait qu'il voulait simplement un nouveau site internet et il donnait des rêves de sites super interactifs. Le seul problème, c'est qu'à la livraison des contenus, on s'est rendu compte que le client avait juste des images qui étaient issues de banques de données. Et on s'est rendu compte que c'était hyper difficile de créer du coup une image de marque qui était forte avec des images aussi impersonnables. C'est de cette façon qu'on en est venu à réfléchir du coup à des scènes qu'on allait filmer avec un univers donc qui est assez tranché, assez coloré pour changer un peu l'image de marque de ces gros industrielles. C'est comme ça qu'on a appelé Paris Sekema qui nous a aidé à faire le set design et Mathieu Delos qui a chapeauté tout le tournage et la conception des scènes. L'intérêt de ce principe-là, de commencer par les pages intérieures, c'est qu'on a pu créer après une home sur laquelle on a l'ensemble des vidéos qu'on a produit pour susciter un peu la curiosité des utilisateurs. On s'était gardé un petit menu statique en haut à droite pour les gens qui n'avaient pas de temps à perdre et qui n'avaient pas envie de réfléchir. Et surtout, ce qui est le plus rigolo, cette mime bout à bout, toutes ces scènes, elles forment un film avec un discours qui se tient, puisqu'à chaque fois, on avait choisi un code colorimétrique pour incarner un univers. En l'occurrence, tout ce qui concerne les valeurs de l'entreprise et sa structure sont en jaune. Et tous les produits sont sur fond rouge. On en a parlé tout à l'heure. C'est hyper important de maîtriser son sujet. J'ai fini par me rendre compte qu'en fait, de faire des choses belles, c'était bien, mais faire des choses qui ont du sens, c'est encore mieux. L'idée, c'est de chercher à bien comprendre l'activité du client pour finir par faire du design pertinent. On a eu la chance de travailler sur la refonte d'identité et d'interface d'Artsper il y a quelques années. Donc, Artsper, c'est un e-commerçant qui est leader dans la vente d'œuvres d'art en ligne. Et alors qu'on aurait pu se contenter simplement de changer la typographie de leur logo, on a essayé d'implémenter dans le logotype les valeurs ou en tout cas ce qui faisait l'ADN de Artsper. En discutant avec le client, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement une plateforme de vente en ligne. qui se posait comme intermédiaire entre l'amateur d'art et les galeries. Ils ont un rôle vraiment crucial, en fait, entre les galeries et le fait de pouvoir offrir à des particuliers la possibilité d'avoir des œuvres cotées chez soi. Donc, on a voulu valoriser cette position. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté les codes des cargos de transport qu'on peut retrouver dans les ports en les appliquant sur la typo. Donc, il y a un aspect plutôt stencil. On a twisté ces codes-là en gardant quand même une typo à empaquement pour souligner l'aspect premium du service. Et surtout, on a ajouté un aspect géométrique dans le logo pour faire un petit parallèle avec le domaine d'œuvre d'art dans lequel je travaille. Et enfin, comme je le disais, ce qui m'a pris le plus de temps dans mon parcours, ça a été de réussir à appréhender la critique, à dépasser la frustration d'un retour client et à commencer vraiment à faire ce travail de web designer qui consiste à échanger avec son client et faire avancer le projet. On a eu le privilège en 2015 de travailler sur la refonte de l'écosystème du Festival de Cannes. Alors, c'était un projet, le projet plus gros qu'on avait rencontré à cette époque-là. Il s'agissait donc de refondre lui et lui de cinq sites, de deux applications mobiles. On avait plein de temporalités différentes sur cette interface puisque le festival ne dure qu'une semaine, mais pour autant, on a des visiteurs toute l'année. Il y a plein de publics différents aussi parce qu'il y a les festivaliers, le public, les cinéastes qui soumettent leur travail, pardon, et bien sûr la presse. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a un espace presse qui représente presque les deux tiers du site. Et alors qu'on avait toutes ces problématiques, toutes ces contraintes, tous ces publics à gérer, paradoxalement, le plus difficile pour moi sur ce sujet, ça a été de bosser le header. Le brief était simple. Il fallait faire en sorte qu'on voit dans le header le logo du festival et les cinq logos des sponsors qui permettent au festival d'exister. Donc, ça a été assez compliqué. J'ai fait des milliards de versions. Je me suis au début du projet vraiment buté avec le client parce que je ne comprenais pas pourquoi ces logos devaient être en haut. J'ai essayé de déplacer dans le footer, déplacer un peu plus bas dans le scroll, de faire en sorte qu'ils apparaissent au rollover. Et ça faisait que tendre les relations. Parce que moi, j'étais hyper frustré parce que les créas n'étaient pas suffisamment harmonieuses à mes yeux, que les logos foutaient vraiment le bazar sur le header. Et puis, un jour, j'ai fini par décider d'accepter la contrainte. Je me disais OK, le brief, c'est je dois poser cinq logos dans le header et comment je peux faire ça ? Donc, je suis parti de cette version qui fonctionnait plutôt bien à mon sens. Et j'ai commencé vraiment à travailler et à faire mon travail de web designer puisque j'ai pris en compte cette contrainte. Alors bon, j'ai essayé un peu de feinter au début en les passant en noir et blanc. Je me suis dit ça va, ça marche. Bien évidemment, ça a été refusé parce que les logos n'étaient pas assez visibles et que l'expenseur n'aurait pas du tout accepté. Je me suis dit, sinon on fait simple. On fait un petit bandeau en haut du site et puis au bout de quelques secondes, ça va se refermer. Donc ça, c'était évidemment hors de question. Et au fur et à mesure des versions, on a fini par se rapprocher vraiment de ce qui était possible pour le client. Alors celui-là, les logos faisaient trop concurrence avec le logo du festival. Donc évidemment, ça a été refusé. Et je crois que c'est là la douzième version officielle que j'ai présentée qui a fini par être acceptée et qui incarnait finalement le bon équilibre. Encore une fois, c'est parce que j'ai réussi à dépasser la frustration, à comprendre vraiment quelles étaient les contraintes que j'ai l'impression d'avoir commencé mon travail de web designer. Avec cette version de header, on est arrivé à atteindre les attentes respectives aussi bien du client que du studio. Et avec le recul, je crois que c'est la meilleure version qu'on aurait pu faire. Et ce que je voulais exprimer derrière ça, c'est que c'est un bon exemple qui témoigne qu'il faut jamais baisser les bras, ne pas se laisser frustrer par une critique, laisser son égo de côté, et puis finalement réussir à faire son métier correctement. Richard, si tu es là, je suis arrivé au bout de l'exercice. Hello ! Bonjour Emmanuel, hello ! Bon, alors une petite remarque de peau, j'ai pas compris non. Toi, ça passe très bien quand même au niveau de tes logos. Ah non, c'est Magda qui dit que finalement ça passe ces logos. Donc comme quoi, t'as bien fait. Merci beaucoup Magda. Merci beaucoup. On le croit aussi, mais c'est vrai que c'était pas de tout repos. Alors du coup, moi j'ai une petite question intéressante d'Emi. Hello, comment fais-tu pour emmener les clients dans des projets créatifs ou audacieux ? As-tu une pédagogie particulière avec eux ? C'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette remarque. Est-ce que j'ai une méthodologie pour amener les clients vers des projets OSE créatifs ? Déjà la première des choses, je crois, c'est que on oublie que la plupart de nos clients ne sont pas web designers, qu'ils n'ont pas fait des études de digital ou d'art appliqué, et qu'ils n'ont pas forcément la même culture que nous. Donc, normalement, par définition, la réponse que tu vas donner sur un appel d'offres ou sur des premières planches, ça doit susciter normalement la surprise et l'émerveillement de ton client. La question à se poser, je crois, plutôt que de se dire comment on fait pour amener les clients vers des interfaces audacieuses, c'est est-ce que mon client a besoin de quelque chose d'extrêmement créatif et extrêmement audacieux ? Est-ce que sa cible, comme on le disait tout à l'heure, est en phase avec l'ergonomie que ça nécessite et l'UX que ça va impliquer ? Et je crois que si on garde en tête, comme on le disait tout à l'heure, l'utilisateur final, on peut se permettre de faire des choses un peu créatives et innovantes et inattendues sans que ça pose de problème au client puisqu'on est capable de lui défendre, même si toi, ça te paraît un peu foufou, pour autant, tu as bien vu que ton information est bien traduite, que le but du jeu, c'est que l'utilisateur clique sur ce bouton-là et que du coup, ça transforme ton activité. Est-ce que Richard, tu as une méthodologie ? Pardon ? Est-ce que tu as des tips, toi, pour amener les clients sur des projets créatifs ? Est-ce que tu les amènes à Disneyland ? Comme toi, moi je prends une importance par rapport au brief. Nous, le niveau de la cible est hyper important et on essaie vraiment toujours de les emmener le plus loin possible, mais en tenant compte de leurs besoins et de leurs envies. Et on essaie aussi vraiment en amont de benchmarker nos clients en essayant de savoir ce qu'ils aiment et ça nous donne toujours une direction et ça nous évite vraiment de partir à l'opposé de ce qu'ils peuvent aimer et nous tracher sur une direction artistique en fait. Tu as donné la méthode en fait, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, avant même de commencer la créa, le plus intelligent, c'est de préparer un petit bench un peu crescendo où on a une interface très statique, une interface qui se permet d'être un peu plus funky et un truc complètement expérimental avec de la 3D en réel ou de la R, quelque chose de plus expérimental. Et à partir de ces réactions, tu vas pouvoir placer le curseur et te dire, ok, en fait, le client, il est un peu frileux, mais j'ai vu que, par exemple, un rollover, une transition ou une technologie en particulier peut l'intéresser. C'est sûr qu'en plus, l'erreur, enfin, pas l'erreur, la chose qu'on a remarqué, nous, chez Akarou, c'est que nos clients ont vraiment des difficultés au niveau de se projeter sur des maquettes statiques. On a vraiment de plus en plus besoin de les amener sur de l'animation, de l'after effect et pour vendre nos maquettes, simuler, en fait, des transitions, des animations pour qu'ils comprennent vraiment là où on a envie de l'amener. Donc, je pense que c'est hyper important par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, si, c'est sûr. En fait, on a... Pardon ? Oui, attends, je te laisse terminer. Je te laisse finir, vas-y. Non, non, je disais, en fait, chez Bonhomme, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les maquettes sont validées, on fait une user journey, un motion, en fait, où on va montrer le déroulement de la navigation, les transitions de pages, les rollovers, comment ils fonctionnent. L'idée, en fait, c'est de vraiment faire un BAT digital, de faire en sorte qu'ils comprennent bien ce à quoi s'attendre et ce qu'on va livrer en ligne. Notamment parce que le plus gros des problèmes, c'est que s'il prend deux minutes en créa, ça prend deux heures en développement et que s'ils ne saisissent pas comment va être monté le site, comment les transitions vont se faire, une fois qu'on est passé en prod, ça peut prendre des jours et des jours de corriger le truc. Donc, effectivement, le motion, c'est une super façon d'amener ses clients aussi à comprendre ce qu'on fait et puis parfois de l'amener à faire des choses un peu plus audacieuses qu'il aurait pu imaginer. Le seul warning que je mettrais à ce niveau-là, c'est qu'on a rencontré une difficulté avec un client qui croyait que le motion qu'on lui présentait, c'était pour faire joli. Et une fois qu'on lui a livré le site avec toutes les animations, le gars a dit, mais pourquoi ça bouge autant ? Je lui dis, c'est le motion qu'on t'avait montré, c'était l'intention. Donc, il faut vraiment rendre explicite le fait que ce que tu fais en motion, c'est ce que tu ambitiennes de faire en ligne. D'où le BAT quoi. Exactement. Et une remarque de Sébastien en fait, qui nous dit, est-ce que ce n'est pas un risque de passer par des démos ? Est-ce que ce n'est pas un risque de passer par des démos, Sébastien ? Le risque, il serait du point de vue du développement peut-être ? Oui, Sébastien, je pense que le risque… Je pense effectivement que le risque, si tu travailles en indépendant et que tu ne connais pas encore le développeur avec qui tu vas travailler, c'est d'ambitionner un truc qu'il ne sera pas capable de faire. C'est sûr. Je pense que c'est hyper important de nourrir des relations très proches avec les développeurs. Moi, je suis incapable de construire un site internet en HTML. Je me dépatouillais un peu sur Flash à l'époque, c'était bien pratique. Mais j'ai quand même conscience de techniquement ce qui est possible ou pas. Ce dont je n'ai pas forcément conscience, c'est du nombre de jours ou de semaines que l'idée que je vais lui présenter va prendre. Donc, le seul risque en fait, c'est de t'avancer sur quelque chose dont tu ne connais pas les temps de prod. Mais à partir du moment où tu trouves un partenaire qui dit « je suis chaud, je vois comment le faire et je sais que ça va prendre ce temps-là », tu minimises les risques. Les autres contraintes qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on ne développe pas pour un browser, un navigateur. Même si Chrome est excellent et a de bonnes performances et accueille plein de technos différentes, plein d'utilisateurs vont encore sur… alors maintenant, ça s'appelle Edge sur Windows, Safari sur Firefox. Donc, il faut juste s'assurer que l'idée que tu as en tête, tu pourras bien la traduire sur tous ces devices-là. Et surtout, les anciens du web design ont mis du temps à aller vers cette transition, mais on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont sur mobile et tout le monde n'a pas le dernier iPhone 11, je ne sais plus combien on en est, avec des bêtes de performance et du coup, il faut vraiment se soucier d'avoir une version qui est un peu intermédiaire. J'ai un copain dont je ne citerai pas le nom qui se reconnaîtra, qui fait des super projets, mais là, son dernier projet, finalement, ça fait deux semaines qu'il est en train de travailler sur de l'amélioration pour que ce soit plus léger, plus fluide et que ça ne rame pas en ligne en fait. OK. Écoute, j'ai une petite question de Madgas. Alors, j'imagine aujourd'hui, on vous contacte via votre travail, votre image et votre renommée. Mais comment as-tu supporté des projets de plus en plus gros jusqu'à monter un studio et en étant free auparavant ? Merci pour cette question. C'est une question que je me pose tous les jours. Je crois que la meilleure des réponses, c'est j'ai eu de la chance, de la chance de ouf parce que j'ai toujours été bosseur. Alors, dans les disciplines qui m'intéressaient, ce qui fait que j'étais un cancre à l'école. mais en arrivant à Paris, alors que je sortais des études, je m'étais fait un reel que j'avais posté à l'époque Vimeo et ça avait été relayé par le blog du web design. Et sur la malentendue, en fait, ça m'a donné du travail pendant six mois. Ça m'a permis d'avoir des refs professionnels, de travail concret avec des clients que j'ai postés. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, comme je le disais, très envie de grandir dans ce milieu-là quand je suis arrivé à Paris. Et du coup, à un moment donné, j'ai shooté mon portfolio à 300 agences. Je ne me suis pas pris la tête à écrire des mails super personnalisés et petit message au passage, n'écrivez pas des mails longs parce qu'on ne prendra pas le temps de les lire. J'ai juste écrit dans l'intitulé « Bonjour » et dans le corps du mail, l'URL de mon portfolio. Sur 300 mails que j'ai envoyés, j'ai eu cinq réponses, trois positives et une collaboration qui m'a permis de travailler pendant deux ans. Et ce que je fais, même quand on a du travail et que les équipes sont bouquées, c'est que j'essaie de déjeuner régulièrement avec des gens avec qui on a travaillé. Déjà parce qu'on a de la chance d'avoir travaillé avec des gens avec qui on aime bien passer du temps. Et aussi parce que sur un malentendu, en fait, si tu arrives au bon endroit au bon moment, il y a du travail pour toi. Et c'est super important, en fait, de continuer à communiquer régulièrement et à rappeler aux gens que tu existes et que tu peux faire du bon travail. Pour ce qui est de monter un studio, j'en avais pas du tout envie. En réalité, j'étais très bien en freelance. Je commençais à avoir un ou deux stagiaires pour m'accompagner parce que des fois, j'avais un peu trop de travail. Et en fait, c'est ma compagne, la cofondatrice de Bonhomme, qui m'a poussé en me disant que tu devrais arrêter de travailler pour toutes tes agences et monter la tienne. En réalité, tous les deux, on était super frustrés parce que quand tu travailles pour des agences, tu n'as pas forcément la main sur le résultat qu'il y a en ligne. Et par un moment, alors que tu avais une bête d'idée, tu te retrouves avec un site qui a été super mal développé pour des raisons de coût ou d'autres raisons. Et mon associé, pour sa part, était dans une maison de traite à porter. Et moi, j'étais refait de voir ses collections de vêtements en magasin. Et elle, elle me disait, mais non, regarde la fabrique, les finitions, ça ne me fait pas du tout. Donc, à un moment donné, on s'est dit, OK, on n'a qu'à monter un atelier de fabrication. On va pouvoir maîtriser toutes les étapes des projets. Donc, la première personne avec qui on a travaillé, c'était évidemment un développeur qui a fortement contribué à construire le portfolio de bonhommes pendant les deux, trois premières années. Et petit à petit, en fait, plus tu as de projets, plus tu prends le risque de dire, je vais peut-être faire rentrer une personne. Nous, pendant très longtemps, on a travaillé qu'avec des stagiaires et des alternants. Et c'est pour ça que je veux vous rendre là pareil. Et sur un malentendu, en fait, année après année, tu as un chiffre d'affaires qui peut augmenter. Et à ce moment-là, tu vas transformer tes premiers alternants en CDI ou en CDD pour commencer. Et puis, les choses se font naturellement. Nous, on fait vraiment attention à ne pas trop se développer pour rester en mesure de faire des projets qui nous intéressent vraiment. Parce que le risque, à un moment donné, effectivement, c'est que tu sais ce que tu as fait avec 15 personnes et en fait, tu n'as plus de projets qui rentrent intéressants. Donc, tu les mets sur des sujets qui ne vont pas les intéresser. À ce propos, je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Clairement, je suis d'accord avec toi. Je pense que les deux, trois premières années, c'est quand même assez difficile. Et je pense que le réseau, si j'avais un conseil à donner à tous les étudiants ou aux personnes qui veulent créer un studio, c'est d'avoir quand même déjà un bon petit réseau en amont, connaître pas mal de monde pour pouvoir avoir des projets et commencer à produire de belles choses. Sinon, c'est vraiment difficile quand tu es un peu dans l'inconnu, tu n'as pas trop de visibilité, c'est dur de démarrer. Et quand tu n'as pas la chance d'être passé par une école dans laquelle tu t'es fait ton réseau, en fait, le plus simple, et moi, je le fais encore aujourd'hui, chaque fois que je vois passer un portfolio qui est cool ou un projet qui est cool, j'écris un mail en disant « il est super ton projet ». Et si ça se trouve, le gars qui t'écris ça, il travaille dans la même ville que toi et puis vous pouvez vous faire un apéro avec un masque, bien entendu, ou un déj. Et puis, c'est comme ça que tu te construis un réseau. Il ne faut vraiment pas être timide et aller à la rencontre des gens, parce que nous, ça nous est arrivé, des gens avec qui on avait eu un échange furtif 5 ans auparavant, nous on rappelle parce qu'ils ont évolué, ils ont changé de boîte et puis là, ils ont un projet, ils ont pensé à toi. Alors, tiens, une petite question de la phase. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous tes prix affichés derrière toi ? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, on commence à être pas mal. Est-ce que c'est une fierté pour toi ? Merci à la phase 5 de poser cette question. Je suis sûr que c'est des gens très intéressants derrière ce pseudonyme. Est-ce que je peux en dire plus sur ces récompenses ? Eh bien, écoute, c'est tous les projets qu'on a soumis aux trois sites principaux que sont Award, FWA et CC Design Award à l'époque où ils n'avaient pas des propos misogynes. Et est-ce que c'est important pour moi ? Ce qui a été important, ça a été le premier. Je crois que le premier FWA, c'est en 2014, le premier Award en 2014 aussi. Et effectivement, ça a pu un peu récompenser toute l'énergie que j'avais pu mettre les années précédentes dans le développement de cette carrière. Et ça a été un peu un vrai soulagement de me dire « Ah, c'est bon, en fait, je suis arrivé sur ce sujet-là à un niveau qui est apprécié par mes confrères. » Aujourd'hui, au bout de quelques années, je trouve que c'est important pour les collaborateurs avec qui on travaille et les équipes parce que c'est important que quelqu'un d'autre, que leur commanditaire ou leur patron leur dise « good job » et que ce soit, encore une fois, leur confrère qui dise « Ah putain, c'est vachement bien ce que tu as fait. » À titre personnel, aujourd'hui, je ne pense pas que tous les projets sont voués à avoir une récompense. Et donc, à ce titre-là, je n'y accorde pas énormément d'attention. Le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte que l'utilisateur final va se retrouver dans le support qu'on lui propose, s'assurer qu'il va trouver vite l'information et qu'il ait envie de travailler avec mon client. Ça, aujourd'hui, c'est la récompense que je peux avoir quand un client me dit « En fait, le projet qu'on a fait, il a marché et j'ai envie de faire un nouveau projet avec vous. » Donc, en parlant de récompenses que tu vas avoir aujourd'hui, je tenais à te féliciter pour ton site du mois sur Awards. Bravo ! Merci. Merci beaucoup, Richard. Écoute, c'est le premier de Bonhomme. On est très, très fiers. Et pour ceux qui habitent très sur Paris, on va fêter ça au Butte Chaumont, au pavillon du Lac, ce soir à 19h. Vous êtes tous les bienvenus pour boire du jus de pomme et des jus d'orange et te faire des coucous à 1m50. Ah ouais, ça va être food juice, quoi. Même pas de petits jus d'avocat ? Non, mais je m'adresse à des étudiants, Richard. Du coup, j'essaie de parler sérieux. Ok, bon, d'accord. Mais les étudiants doivent boire plus de bière que nous, je pense. Ça ne sera pas de ma faute. Je pense. Ah ok, d'accord. Ok. Ah oui, et donc, la phase 5, dernière petite question, c'est quel serait le prix le plus important pour toi ? Le prix le plus important pour moi ? Oui. Le prix le plus important pour moi ? Encore une fois, aussi banal que ça puisse paraître, le prix le plus important pour moi, je l'ai reçu en 2014. C'est le premier FWA, le premier award que j'ai eu sur un projet parce que c'est celui qui avait le plus de signification. Alors, il y en a un qui compte beaucoup, c'est celui que j'avais réalisé au Volkswagen avec un dev free avec qui j'aimais beaucoup travailler quand j'étais en free et quand on a monté bonhomme. Donc, c'est super cool de pouvoir en équipe être récompensé par un travail qui fonctionne. mais très sincèrement, je crois que je ne suis plus trop dans une quête de récompenses. Je suis plus ému quand je revois le cadre de 2014 ou même de 2012. Oui, c'est ça. Parce que je me rappelle toute l'énergie et toute l'ambition que j'avais mis derrière. Et la joie quand tu l'as eue. Exactement. C'est cool. En tout cas, je n'ai pas spécialement d'autres questions. Après, est-ce que moi j'en avais des persos que je voulais te demander ? Non, je ne crois pas. C'est cool, on va pouvoir aller manger. Oui, je pense. Je commence à faire faim. Moi, il faut que je termine les derniers slides. Et puis, en tout cas, Manu, je te laisse m'accompagner pour cette petite fin de webinar. En tout cas, j'ai envie de faire ça avec toi. C'était très, très cool. J'espère que ça vous a tous plu. Juste une petite remarque, moi perso. Tu dis que ta présentation s'adresse aux étudiants. Moi, je trouve que ça peut donner des infos aussi à pas mal de designers et de personnes qui sont en poste actuellement. Et je pense que le niveau de ta place était quand même assez... T'es bien élevé. On a pris pas mal de choses sur toi, sur Bonhomme, sur ton process, façon de travailler. C'était vraiment top et intéressant, en tout cas. Merci beaucoup. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à Awards de m'avoir donné l'opportunité de faire ma petite contribution solidaire pendant cette période de Covid. Et puis, je pense que ce sera la dernière, vu le travail que ça représente et la façon dont je suis mal à l'aise. Mais c'était super enrichissant, en tout cas, de faire ça avec toi, Richard. Merci. C'est notre première. C'est normal qu'on soit mal à l'aise. Il ira mieux pour les prochaines. J'espère qu'on s'en refera. Ce sera cool. La prochaine, c'est ton tour. Je veux bien tourner. Je vais enchaîner. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Donc, je vous invite à la prochaine session d'évaluation de site qui aura lieu le 13 août, à une heure de l'après-midi, qui sera faite avec Liz Wells et Denis Lomov. Bien évidemment, je vous invite à vous inscrire et suivre les différents lives sur la chaîne Awards. Et voilà, j'espère que... Merci de nous avoir regardés, en tout cas, sur les Awards Academy. Ce fut un plaisir d'être parmi vous et j'espère que cette session vous aura plu. Salut, Emmanuel. Je te fais des bisous. Je vous embrasse tous. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Ciao. À toutes.